Mes 5 secrets pour pouvoir rester toujours motivé, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo par jour sur YouTube pendant au moins 4 ans. Je vais à la salle de sport régulièrement, enfin depuis au moins 20 ans là maintenant. Oui, tu étais peut-être pas né. Je suis toujours déter, je fais toujours ce qu'il y a à faire dans le business. Enfin toujours, on va en parler. Mais généralement, je fais ce qu'il y a à faire. C'est un peu ça l'idée de la motivation. Parce que la motivation, c'est quoi ? C'est le déclencheur qui va te permettre de faire ce que tu as la flemme de faire. Et durant toutes ces années, j'ai développé 5 stratégies qui me permettent de toujours pouvoir faire ce que j'ai à faire. Parce que des fois, la motivation, c'est pas toujours là, t'es pas toujours motivé. Mais il y a des hacks qui te permettent vraiment d'être pratiquement, je dirais, à 90% tout le temps motivé. Et c'est ce que je vais te partager avec toi. Première chose là, c'est vraiment dans la tête. C'est que quand j'ai la flemme de faire ce que j'ai à faire sur mon business, alors que je sais évidemment qu'il faut que je fasse cette action-là, parce que c'est ce qui va me conduire, en tout cas c'est une des étapes qui va me conduire à atteindre mes rêves, je me pose la question, si jamais je n'essaie pas d'accomplir mes rêves, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va les accomplir pour moi ? Il y a quelqu'un qui pourrait le faire pour moi ou pas ? Non, il n'y a personne. Donc du coup, à ce moment-là, cette phrase-là, à chaque fois, elle me réveille. Elle fait « wow, wow, wow ». On se réveille, les gars. Ça ne va pas se faire tout seul. Parce qu'on a souvent ce truc un peu de « on pense que quelqu'un d'extérieur va venir nous aider ». C'est un peu la croyance populaire. C'est un peu comme ça que tout le monde, surtout en tant que Français, c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup. Du coup, on va aller dans la rue, on va se plaindre et puis après, il y a quelqu'un qui va nous aider, qui va nous donner ce que l'on veut, vivre mieux, avoir plus d'argent. Non, concrètement, si je ne fais rien pour accomplir mes rêves, il n'y a personne qui va les faire pour moi. Donc, allez, on y va. De toute façon, on n'a pas le choix en fait. Donc déjà, juste avec ça, ça me booste à chaque fois. Et en plus, derrière, je rajoute souvent « chaque seconde ne se récupère jamais ». Même quand je veux essayer de procrastiner, je me dis « mais gars, chaque seconde compte vraiment ». Là, je suis vraiment là, chaque minute compte parce que le temps, il passe trop vite. On n'a plus 20 ans. Et même quand tu as 20 ans, le temps, ça ne se récupère pas. Donc, en fait, il n'y a aucune partie de ta life où tu peux te permettre de gaspiller du temps comme ça. Être sur Netflix, les gens sont sur Netflix alors que leur vie, elle est éclatée. Moi, mon cerveau, tu vois, dès que je fais cette analogie, mon cerveau, il fait « ouais, ouais, allez, tu vas arrêter maintenant. On va, lève-toi et tu vas aller travailler ». C'est pour ça que moi, je suis dans l'incompréhension quand j'entends des gens qui disent « je vais me lancer l'année prochaine ou je ferai ça après ». Non, tu ne veux pas accomplir tes rêves, tu veux être détendu. Deuxième chose que je fais, c'est que je ne négocie jamais avec moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai établi « ok, l'objectif, c'est d'avoir les abdos. Voilà le plan, voilà ce que l'on va faire pour pouvoir atteindre ce physique. Jeûne intermittent, par exemple, voilà ». Une fois que j'ai dit que je faisais le jeûne intermittent, c'est fini, je ne reviens plus en arrière. C'est fini, j'ai commencé, c'est fini. Même quand des fois, je dois me mélanger socialement, des fois, il faut se mélanger un petit peu, je reste quand même un jeûne intermittent. Les autres, ils peuvent manger, ça c'est leur problème. Moi, je reste un jeûne intermittent, je ne bouge pas. Alors des fois, je vais faire des petites exceptions, des fois. Mais d'une manière générale, je vais faire peut-être une fois, mais si on reste une semaine, par exemple, je t'arrerai une fois, deux fois, mais le reste, je ne négocie pas avec moi-même. C'est comme ça, par exemple, j'ai tenu les une vidéo par jour pendant quatre ans. C'est qu'en fait, je ne négociais même pas avec moi en fait. Aujourd'hui, il faut faire la vidéo, on l'a fait, point barre. Commence pas à dire, oui, mais peut-être que demain, on va attendre, quand ça, on en fera deux et ça va rattraper le jour d'année. Non, commence pas. On ne négocie pas. On fait ce qu'il y a à faire, point barre. Ouais, mais je sens, on dirait que je suis un petit peu malade là. Je ne sais pas si je pourrais. On ne négocie pas. Troisième chose que je fais, c'est que j'utilise les habitudes comme hack. Parce que comme je te l'ai dit, tu vois, en intro, c'est que la motivation, tu ne peux pas tout le temps l'avoir. C'est juste le déclencheur. Tu vas être motivé quand tu vas regarder une vidéo de motivation. Et puis, dès que tu vas éteindre la vidéo, tu vas retomber. Durant la vidéo, tu es là, ouais, c'est vrai ça, ouais, on est déterminé. Dès que la vidéo s'arrête, bon, Netflix, chips, on est bon les gars, coca. Je pense qu'on est bon les gars, on y va. Alors qu'il y a des fois, tu vas être motivé, tu auras la patate, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire en une journée. Donc, pour éviter les trucs comme ça qui fluctuent, tout en sachant que pour pouvoir avoir des résultats, il faut être constant. Ça ne marche pas si jamais tu es chaud seulement une seule fois. Un jour dans l'année, tu es super chaud, mais tous les autres jours de l'année, tu n'as rien fait. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, l'idée, c'est à chaque fois de mettre en place des habitudes. Tu vois, pour reprendre un peu, par exemple, des vidéos YouTube, j'ai commencé à mettre en place une habitude de que je fais une vidéo par jour. Une fois que l'habitude est lancée, par contre, ce que je fais, c'est que je ne la brise jamais. Ça veut dire que j'ai décidé de faire une vidéo par jour, je fais une vidéo par jour et je n'arrête jamais quoi qu'il arrive. Jamais je ne brise. Parce qu'une fois que tu brises l'habitude, après, c'est compliqué de reprendre. C'est pour ça que je ne brise jamais mon jeu intermittent, j'évite de faire des écarts. Parce que c'est plus facile, en fait, de continuer comme ça, parce que tu as l'habitude, que de la briser et après, de reprendre, ça va être plus difficile. Je me rappelle quand j'avais fait, à un moment donné, une vidéo par jour, j'avais arrêté et après, j'avais voulu reprendre. Donc, j'avais réussi à reprendre une vidéo par jour, mais c'était plus difficile pour pouvoir me remettre dedans. C'était plus difficile. Je me disais, mais comment je faisais avant ? Pareil pour la salle de sport. Tu vois, je vais à la salle de sport pratiquement tous les jours. Je ne rate jamais une séance parce que si tu commences à arrêter une semaine, tu te dis, oh, ben, soit bon, en fait, on peut vivre comme ça. Et puis, deux semaines, trois semaines, après, les gars, ça va, c'est fini. Et après, pour retourner, ça va être relou. Tu commences à prendre l'habitude de ne plus y aller. Non, 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 non. Donc, ça, c'est la chose que je mets toujours en place. J'essaie de faire que toute ma vie soit des habitudes. On dit, mais on n'est pas des robots. Mais ta vie, on est des êtres d'habitude. C'est juste que toi, tes habitudes, elles sont des habitudes pour pouvoir avoir une vie éclatée. C'est tout. Les gens, c'est ça qu'ils ont. On est tous des êtres d'habitude. Il n'y a personne qui est comme ça. Notre cerveau, il fait comme ça. Il est câblé comme ça. Il crée des chemins neuronaux pour pouvoir éviter de dépenser énormément d'énergie sur des actions qu'il fait. Donc, s'il voit que tu fais des actions régulièrement, il va créer un chemin neuronal. Comme ça, tu n'as même plus à réfléchir et tu vas faire la même chose. C'est pour ça que des fois, tu conduis. Hop, tu ne réfléchis même plus quand tu conduis. Des fois, tu es dans tes pensées. Tu réalises juste que tu es chez toi. Parce que voilà, tout est câblé. On a l'habitude. Donc, le cerveau, c'est ce qu'il a à faire. Donc, quitte à avoir des habitudes, autant avoir des habitudes qui travaillent pour toi. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et ça me permet d'avoir des résultats sans y réfléchir finalement. Ça se fait tout seul. À un moment donné, j'ai dit, vas-y, je me mets à la salsa, à la bachata. J'ai dit, j'ai pris l'habitude d'y aller tous les mercredis à deux heures prendre un cours avec la prof. Eh bien, j'y réfléchissais plus. C'était comme ça, je savais tous les mercredis, j'y allais, machin, machin. Et c'était sur mon planning. Et puis voilà, j'ai progressé. Je suis venu un danseur maintenant. Qui l'aurait cru ? Un danseur de bachata et de salsa maintenant. Et c'est juste parce que j'ai pris l'habitude d'y aller une fois par semaine. Ça m'a pris une heure. Et je n'ai jamais cassé cette habitude. Jusqu'à temps que maintenant, c'est bon, je ne prends plus de cours maintenant. Parce que ton gars, ça y est maintenant, ça y est, tu peux un pro. Quatrième chose que je fais beaucoup, c'est la projection dans le futur. Quand des fois, j'ai la flemme, je me dis, attends, laisse-moi voir, Djo. Si tu ne fais rien maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va rien se passer, Djo. Exactement, il ne va rien se passer. Donc, tu vois, à un moment donné, je me dis, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ce sont des trucs basiques. Mais ça, il y en a plein, on dirait qu'ils ne comprennent pas les gars. Ils se disent, si je ne fais rien, peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être que tu as une erreur logistique. Peut-être que je peux recevoir un million sur mon compte. On ne sait pas. Ah non, finalement, non, il ne se passe jamais rien. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est un peu le cousin de, je fais la même chose tous les jours et j'espère avoir un résultat différent dans ma vie. Ça, c'est la base. C'est la base de tout le monde. Les gars, ils ne changent rien. Les gens ne changent rien. Et puis après, ils se disent, sûrement, peut-être, ma vie va changer. Donc non, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et juste le fait de me dire, ok, je me projette dans le futur. Si je ne fais rien là maintenant, il ne va rien se passer, ça me chauffe direct. Parce que j'ai conscience que le futur, je le construis maintenant, aujourd'hui. Chaque seconde qui passe dans ma vie, je me lève, je suis sur TikTok où je commence à répondre à mes emails, où je commence à créer du contenu, où je commence à créer de la valeur. Ce qui m'emmène sur le dernier hack que j'utilise beaucoup, c'est la conscience de l'effet cumulé. La réussite que je veux dans le futur sera liée uniquement aux actions que j'aurais fait au quotidien. Il n'y a pas de réussite du jour au lendemain. C'est comme un effet boule de neige. C'est juste que toi, tu vois juste la fin de l'histoire. Et tu as l'impression, ah, il a réussi du jour au lendemain. Non, ça fait 5 ans, 10 ans qu'il galère. Ou en tout cas qu'il est dans le process, qu'il fait des actions tous les jours. C'est impossible de réussir du jour au lendemain comme ça. Aujourd'hui, je décide de réussir, boum, je réussis. Ça n'existe pas. Et ça me permet aussi d'éviter ce syndrome de quand tu vois l'objectif, il est super big. Parce que des fois, pour ceux qui rêvent grand, ça va beaucoup t'aider. Moi, j'ai des gros objectifs. Une fois que le gros objectif, il est fixé, je ne le regarde plus. Je fais des sous-objectifs, je découpe vraiment en petits morceaux. Et je me fixe sur les petites actions que je dois faire aujourd'hui, qui sera la prochaine étape d'une autre action, etc., jusqu'à atteindre le gros objectif. Parce que si tu regardes le gros objectif, tu vas dire, c'est tombé. Ça va te démotiver en fait, c'est trop gros. Ça va te démotiver en fait. Donc du coup, je me concentre sûrement sur les petits pas à faire, petit à petit. D'où pourquoi, ça c'est un bonus, d'où pourquoi il faut être sûr de savoir exactement le plan que tu as. Est-ce qu'il est bon ? D'où pourquoi il faut se former, il faut pivoter au cas où si jamais tu pars, tu es dans la mauvaise direction et éviter de perdre du temps avec le syndrome de l'objet brillant, partir dans tous les sens. Parce que tout ça, si jamais tu ne t'es pas formé ou tu ne te fais pas accompagner, tu auras beau avoir toute la motivation du monde, tu vas juste partir dans la mauvaise direction. Tu vas prendre plus de temps, tu vas faire plein d'actions. Donc tu vas devoir apprendre de ta propre expérience que non, ce n'est pas bon par là, non, ce n'est pas bon par ici, non, ce n'est pas bon par là. En fait, c'est là. Là, on est juste à la première étape. Et il faut 10 étapes pour arriver à l'objectif que tu veux de la dépense financière, par exemple. Et tu as déjà perdu 3-4 ans. Il vaut mieux prendre un gars qui te dit, ok, voilà, boum. Au moins, là, tu fais les bonnes actions, tu vas dans la bonne direction. Parce que lui, il a déjà fait. Tu as les 7 étapes gratuites où je te montre comment faire 6 000 euros et 10 000 euros par mois de profit gratuit. Donc, clique maintenant pour pouvoir y accéder. Pour ceux qui veulent aller directement à l'étape et qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui veulent déjà avoir des résultats rapides, je t'accompagne à les faire. Les 6 000 euros à 10 000 euros par mois, c'est garanti. Prends un rendez-vous avec moi. C'est un appel offert, c'est de 30 minutes. C'est juste pour voir si jamais on peut travailler ensemble. Ça veut dire, je vais te poser des questions, voir si je peux t'aider. Et après, voir si potentiellement on peut travailler ensemble. C'est gratuit, donc n'hésite pas. Et au passage, en plus, je vais te donner des conseils. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme. Et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons, par exemple. Je pense que t'as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.